La mode des mannequins, c'était plutôt Twiggy, enfin c'était les filles Mireille d'Arc, c'était vraiment des femmes qui étaient très plates et moi j'avais des seins assez lourds qui ont plus poussé très vite, donc j'étais pas encore 13 ans, on n'est pas encore fini, donc c'était un peu lourd à porter et puis j'avais la moquerie des camarades de classe, vous savez on se fait pas de cadeaux à ces âges-là, donc j'avais un peu l'impression d'être difforme quoi, et puis j'étais assez ingrate, j'avais des lunettes, j'avais un peu de duvet sur la lèvre supérieure, j'étais un peu ingrate, bon c'est la chenille qui devient papillon, mais à l'époque où j'avais en effet, je dirais pas d'énormes complexes, mais en tout cas où j'avais pas la sensation d'être belle et désirable, cette caméra qui se rapprochait de moi me nourrissait, me donnait une sensation d'être, ça me valorisait pour utiliser le terme exact. Alors après, je crois que pour essayer d'étudier et de comprendre la pornographie actuelle et ce qui peut pousser des filles à accepter ce qu'elles sont obligées d'accepter aujourd'hui, parce que c'est évidemment autre chose, puisqu'elles acceptent des choses qui sont souvent très humiliantes et difficiles, on voit que ce sont souvent des filles qui ont un passé douloureux. On peut comprendre qu'une femme ait envie de s'exhiber devant une caméra, ou de se prostituer, je fais assez le parallèle, même si les actrices de films porno n'aiment pas, parce qu'elle considère que pour moi c'est un peu la même chose, on va accepter entre guillemets de se faire baiser plus ou moins violemment en fonction de la souffrance qui est en soi. Plus il y a de la souffrance en soi, plus on va accepter des scènes qui peuvent être difficiles et humiliantes. Et puis une femme qui est vraiment bien, qui se sent désirable, elle ne tournera pas de film porno. Je pense que comme beaucoup de hardeuses, tant qu'on n'a pas réellement fait un travail sur soi, on se défend. Et donc, être hardeuse, c'est mieux qu'être prostituée, voilà, c'est noble, quoi. Mais aujourd'hui, pour moi, je pense même que j'aurais travaillé chez Claude, peut-être que j'aurais fait une... Enfin, je suis très heureuse d'être ce que je suis aujourd'hui, donc je ne regrette rien, mais j'aurais peut-être passé à travers les mailles du filet, et puis je serais devenue une comédienne très célèbre, comme d'autres sont devenues très célèbres alors qu'elles ont commencé chez Claude, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est une manière de se donner le beau rôle, ce qui montre bien qu'on n'assume pas aussi bien qu'on croit qu'on l'assume, quoi.